Fréquence médiévale Bienvenue pour la seconde émission de Fréquence médiévale, une émission qui va être consacrée cette fois à la légende arthurienne, cette légende qui continue de faire rêver depuis au moins le XIIe siècle. Et avec nous pour en parler, tout d'abord on est avec Bénédicte Bov. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter un tout petit peu ? Oui, bonsoir. Je suis médiéviste, littéraire, j'enseigne à l'université de Paris III. J'ai fait ma thèse sur les romans arthuriens en prose du XIIIe siècle, plus particulièrement sur les demoiselles. Et je m'intéresse maintenant à Chrétien de Troyes, je prépare une édition d'Éric et Énide. D'accord. Et donc la légende arthurienne, elle commence réellement à partir de quand ? Alors la légende arthurienne, le point de départ qu'on peut donner, c'est le pseudo-personnage d'Arthur. Je dis pseudo parce qu'il y a tout un débat pour savoir s'il s'agit d'un personnage historique ou d'un personnage purement légendaire. Si cet Arthur a bien existé, il aurait existé au V-VIe siècle comme chef de guerre breton. Et à partir de cette figure de roi, s'est développée assez rapidement une légende, à la fois orale et écrite, pour laquelle on a des traces écrites. Les premiers textes remontent au IXe siècle à peu près. Et par exemple, les textes très connus, je pense évidemment à Chrétien de Troyes, c'est un peu le début de la... c'est vraiment le XIIe siècle ? Voilà, là c'est vraiment la littérature, Arthur comme mythe littéraire qui prend son envol à partir du XIIe siècle. Donc avant Chrétien de Troyes, il y a deux textes importants qui sont les textes... Donc d'abord un texte latin de Geoffroy de Montmousse, qui est l'Historia Regum Britanniae. Donc l'histoire des rois de Bretagne, qui n'est pas entièrement consacrée à Arthur, mais qui lui donne quand même une large place. Ensuite on a un autre texte de Vat, qui est une sorte de traduction en ancien français, en vers, de cet ouvrage de Geoffroy de Montmousse. Et ensuite on a Chrétien de Troyes. Et donc à partir de Chrétien de Troyes, la figure d'Arthur vraiment connaît un succès très très grand. Et après Chrétien de Troyes, on a des réécritures en prose française, de la légende, qui amplifient énormément ce que Chrétien de Troyes a écrit, en créant des énormes romans, qui sont vraiment des romans fleuves, des romans feuilletons. Oui, parce qu'il y a les continuations du Graal, des choses comme ça. Les continuations du Graal, et puis tout le cycle arthurien proprement dit, qu'on appelle le Lancelot Graal, qui s'écrit, alors il y a des incintitudes sur les dates, mais disons à partir des années 1220-1230, pour poursuivre son élaboration pendant tout le XIIIe siècle. La genèse est assez mystérieuse, c'est intéressant d'ailleurs, je peux vous en parler. Mais si vous en prie, on est là pour ça. En fait, on se demande si ces romans, ces immenses romans, ont été écrits de façon chronologique, les uns à la suite des autres, ou bien s'il y a eu une rédaction un peu plus, finalement, concomitante. Pendant très longtemps, on a essayé d'établir un ordre dans les romans arthuriens. Et puis, là, on se rend compte, en regardant notamment les images des manuscrits, que ces manuscrits sont anciens. Et donc, la chronologie qui était établie jusqu'à maintenant doit être remise en cause. Et donc, on pense que finalement, ces écrivains, déjà à l'époque, travaillaient peut-être comme des scénaristes modernes, peut-être en équipe, avec une répartition des tâches. Chacun écrivait un bout de la légende. Donc, c'est une manière un peu nouvelle d'envisager cette genèse. D'accord. Et vous, vous avez travaillé un peu plus sur les demoiselles. Alors, hors émission, vous avez dit que vous avez fait un parallèle qui était assez intéressant. Donc, on peut le faire. Donc, vous disiez que c'était les demoiselles dans ces romans en prose. C'était comme des James Bond girls. Voilà. Puisqu'en fait, elles ont un peu les mêmes rôles qu'on retrouve dans ces films modernes autour de James Bond. C'est-à-dire qu'on a des épisodes très stéréotypés où elles apparaissent. Il s'agit donc de venir à leur secours. Les héros doivent bien sûr les sauver lorsqu'elles sont en détresse. Mais elles peuvent aussi jouer le rôle d'informatrice. Ou bien, elles peuvent aussi mettre le héros chevalier en danger. Et donc, on a des personnages un peu manichéens avec, d'un côté, des demoiselles extrêmement faibles qu'il va falloir secourir à tout prix. Et puis, de l'autre côté, des femmes beaucoup plus fortes et qui peuvent être vraiment dangereuses pour le héros. Alors, c'est intéressant. Est-ce que, comme dans les peplums, vous savez, il y a toujours la dichotomie des peplums italiens entre la blonde qui est gentille et la brune qui est méchante ? Est-ce qu'on retrouve ça dans les... Un peu, à part qu'elles sont toutes blondes, en fait. Il y a assez peu de brunes. Les critères de beauté médiévaux sont très, finalement, restreints. Donc, non, en fait, parfois, ce qui est drôle, par exemple, c'est que chez Chrétien 3, ils cherchent quand même à renouveler, déjà, le personnage puisqu'on a une demoiselle hideuse. Donc, elle, il y a une description très amusante où elle est décrite avec des oreilles de chauve-souris, un nez d'éléphant. Donc, elle sort complètement des canons de beauté. Mais c'est vrai que, sinon, cette demoiselle est assez ambiguë. On ne sait pas trop, la demoiselle hideuse, si elle est bonne ou méchante. Mais pour les autres, en fait, il est parfois difficile pour le chevalier de savoir, au premier abord, s'il a affaire à une demoiselle bienveillante ou maléfique. Et donc, tout le charme est là, puisqu'il y a des demoiselles qui tentent des pièges. Voilà. D'accord. Alors, très rapidement, cette légende artérienne, elle va continuer. On pense notamment à la version de Mallory en anglais, cette fois, en moyen anglais, je pense. C'est le 15e siècle qui est très connu dans le pays anglo-saxon. Voilà, c'est le 15e siècle. Donc, Mallory connaissait les romans en prose français. Donc, le Tristan en prose, le Lancelot en prose. Et il reprend ses romans dans sa version, qui a eu la chance, en fait, de bénéficier d'une édition imprimée assez vite. Et ce qui lui a donné une diffusion extrêmement importante. Et c'est vrai qu'ensuite, la légende artérienne se diffuse et va être redécouverte, notamment au 19e siècle, à partir de ce domaine anglo-saxon. Finalement, l'Angleterre est un peu en avance sur la France dans la redécouverte de la légende. Oui, parce qu'en fait, il y a eu une baisse, un oubli progressif de la légende à partir du 16e siècle en Angleterre, puis dans les pays en France, par exemple, même au 19e, même au début du 20e siècle, on n'entend quasiment pas parler de la légende artérienne. Voilà, en fait, au 16e siècle, ce sont les humanistes qui inventent cette expression de Moyen-Âge et qui donnent cette vision d'un Moyen-Âge obscurantiste. Et donc, ils ont une attitude un petit peu ambigüe parce qu'à la fois, ils recommandent de créer des œuvres, par exemple en français, donc ils vont quand même essayer de valoriser ces œuvres du Moyen-Âge. Et en même temps, étant donné qu'ils veulent renouer avec la poétique antique, ils vont complètement mépriser les œuvres arthuriennes, notamment. Le seul roman médiéval qu'ils trouvent grâce à leurs yeux, c'est le roman de Larousse, qui n'est pas un roman arthurien. D'accord, et donc par contre, 19e siècle, redécouverte d'Arthur, notamment par Lord Tennyson à l'époque victorienne. Et par contre, en France, il n'y a quasiment rien, mais sauf qu'en fait, il va y avoir quelque chose, mais pour qu'il y ait quelque chose réellement, alors il faut attendre les années 60 avec les premiers films, maintenant on va donner la parole à Nicolas Truffinet, mais surtout, il va y avoir cette série Kaamelott dans les années 2000, donc c'est très récent, série par Alexandre Astier. Donc Nicolas Truffinet, bonjour, merci de répondre aux questions de fréquence médiévale. Alors vous, vous êtes doctorant à l'Université de Paris 1, c'est ça ? Oui, oui, oui. Donc vous êtes en histoire contemporaine. En histoire contemporaine, voire même très contemporaine, économique, donc rien à voir avec la légende arthurienne. Mais alors par contre, Alexandre Astier, quand lui, il crée cette série Kaamelott, sur quoi est-ce qu'il se base un peu, sur quoi il s'appuie en fait ? Il n'a pas cette culture littéraire, il ne connaît pas Mallory par exemple. Je pense que c'est quelqu'un de... je pense qu'il se les a appropriés au fur et à mesure. Ça je ne connais pas, je n'ai pas fait un travail de recherche à partir des témoins d'entretien, donc je ne connais pas plus sur la jeunesse de la série que beaucoup de fans. Moi, mon impression globale, c'est que c'est une série qui a un petit peu trouvé son sens au fur et à mesure et que je pense qu'un certain nombre d'auteurs, il a été à la fois d'auteur de la légende arthurienne sur cette période de l'histoire, le 5e siècle. Je pense qu'il a été amené à les voir, lire selon les cas, et que ça se reflète. On voit qu'il en tire quelque chose et qu'il recrache, entre guillemets, je n'ai pas trouvé de meilleur terme, au fur et à mesure, et de manière souvent extrêmement astucieuse. Alors oui, parce qu'il fait quand même pas mal, c'est vrai que quand on regarde un petit peu, il fait pas mal de références à des auteurs classiques, mais aussi il fait pas mal de références aussi à de la culture, qu'on pourrait même appeler la culture geek quelque part, donc aux jeux de rôle, à des choses comme ça, aux jeux vidéo aussi, donc il mélange quand même pas mal de choses, j'ai l'impression. C'est présent, mais effectivement, si on regarde l'évolution de la première à la sixième saison, je pense qu'il y a plus de culture geek dans les premières et plutôt plus d'auteurs classiques dans les dernières. Et en plus, ça se noircit dans les dernières, parce que c'est une série qui a une progression assez étonnante, parce que c'est une série qui commence comme une série humoristique en sketch, et puis ça devient de plus en plus noir comme une série. Je pense que c'est effectivement un des éléments vraiment les plus frappants de la série. J'ai jamais fait le test, il faudrait montrer à quelqu'un la saison 1 puis la 5, je sais pas ce que la personne comprend de cette transition, on passe de tout petits épisodes, donc la shortcom, le format court, 3 minutes, des épisodes très longs, beaucoup plus majestueux. Il y a un changement de tonalité, un changement de beaucoup de choses. Bon là, après, ça se fait de manière effectivement très graduelle au fur et à mesure. Et ça, je sais pas, effectivement, c'est une vraie question. Dans quelle mesure la chaîne était consciente de ça, je pense pas du tout. Je pense qu'ils imaginaient pas du tout que ça puisse se transformer de la sorte. Et lui, dans quelle mesure il en était conscient, c'est une question que je continue à me poser. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Je pense qu'il savait au départ vers quoi il voulait aller. Dans un certain sens, je pense qu'il a pu se le permettre parce que la série marchait. Mais je pense qu'il a aussi découvert quelque chose au fur et à mesure et qu'il a pu le mettre en œuvre. Alors vous, vous avez écrit, vous venez d'écrire un livre qui s'appelle « Kaamelott ou la quête du savoir » qui est paru chez Vendémire. Un livre extrêmement court et pas très cher, c'est très bien. C'est pour toutes les bourses. Et oui, et pour une somme modique. Et donc, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que vous donnez deux thèmes majeurs à la série. La première, il y en a d'autres aussi, mais vous en parlez vraiment, vous vous concentrez sur deux thèmes. Un, c'est la question de la naissance de la légende. Et deux, c'est la question de la transmission du savoir, quelque chose de très présent chez Astier. Est-ce qu'on peut parler de cette dernière, notamment de cette dernière partie ? Oui, moi, c'est effectivement ce que je voulais souligner le plus. C'est effectivement une volonté de création d'un savoir, alors contre une tendance d'un savoir très fragmenté. Je pense qu'il y a vraiment une volonté chez lui de voir comment un pays se construit, s'administre. Enfin, il y a vraiment cette volonté-là de comprendre l'existence humaine dans toutes ses composantes intimes et sociales. C'est quelque chose de très présent et à beaucoup d'égards. Et puis, effectivement, après, il y a la question de la transmission. Et ça, je... Bon, ça se voit de beaucoup, beaucoup de manières, mais la manière la plus évidente, c'est ce personnage de roi pédagogue, de roi éducateur, qui ne cesse, effectivement, d'enseigner en permanence à tout le monde, donc à sa femme, à ses sujets. Et qui tombe sur des gens pas très doués, en fait. Donc, ça, c'est un peu... Et qui tombe sur des gens pas très doués. Donc, ça, effectivement, il peut y avoir une lecture beaucoup plus négative de la série. C'est un des retours que j'ai eu assez souvent. On me dit, effectivement, il apprend beaucoup, mais avec quels résultats à regarder, par ce val, les autres apprennent peu. Moi, j'ai effectivement, j'ai une vision plus optimiste, plus positive de la série, en montrant plutôt quand même, malgré tout, les résultats que ça pouvait avoir. Et surtout, la beauté de cette aspiration. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a peu vu dans la série, qu'on a plus vu, le côté très moqueur, etc. Et je pense que cet aspect-là est quand même vraiment présent. Alors, il y a deux choses, parce qu'il y a vraiment presque un... Et là, vous faites un parallèle qui est très intéressant, parce que vous faites un parallèle avec une oeuvre qui est peu connue en France, mais qui est très importante dans la légende arthurienne contemporaine. C'est l'oeuvre de Mark Twain, qui est un très, très grand roman. Donc, c'est un Yankee à la cour du roi Arthur, qui est de 1889, qui est un roman d'une beauté, mais parfois d'une cruauté énorme, parce que ça se finit en quasi-génocide. Il faut... Bon, j'ai spoilé un petit peu, mais... Et en l'occurrence, le Yankee, c'est un type qui revient dans le passé, qui revient à l'époque arthurienne, et qui importe quelque part le modèle, le modèle, on va dire, capitaliste américain, enfin voilà, avec industriel et tout. Et ça crée une catastrophe. Et là, Arthur, c'est un peu la même chose, sauf que lui, c'est une espèce de démocrate qui viendra du XXe siècle ou du XXIe siècle pour ramener une espèce de... Parce qu'il y a un épisode où il est contre la peine de mort, par exemple. Il y en a d'autres où il s'oppose notamment au répergateur qui est joué par Alice et Moon, donc à cette espèce d'inquisiteur complètement furieux, qui veut brûler tous les hérétiques. Voilà. Donc, il y a cet aspect-là, quand même, qui est très... Oui, je pense que le rapprochement peut vraiment se faire le... Alors, je pense que l'aspect démocratique est présent aussi dans l'oeuvre de Mark Twain. Effectivement, le Yankee du Connecticut apporte le capitalisme, mais là, de ce point de vue-là, Mark Twain a une vision qui est plutôt... qui est critique, manifestement, puisque ça se termine très mal. Il apporte aussi la démocratie, en tous les cas, la démocratie formelle, l'égalité des conditions, etc. C'est quand même quelque chose qui est très présent dans la première partie. Oui, parce que Mark Twain, il se moque de tout le monde, en fait, dans son livre. Il se moque à la fois des chevaliers, puis il se moque à la fois du Yankee. Il n'y a pas... Un petit peu... Mes souvenirs sont imprécis, mais dans mon souvenir, c'est effectivement le cas. Et effectivement, Arthur, il y a aussi cet aspect qui, pour le coup, a été très commenté depuis le départ par les fans sur les forums, que, à certains égards, et c'est peut-être une facilité, c'est quelque chose qu'on a pu reprocher, ce n'est pas forcément mon cas, c'est un homme d'aujourd'hui qui... C'est un homme d'aujourd'hui dans un environnement qui... Voilà, l'environnement d'hier, des Bretons... Voilà, des Bretons un petit peu arriérés, entre guillemets, du 5e siècle. Et voilà, donc, qui apporte avec lui tout ce bagage, effectivement, de tolérance, de progressisme, qui est parfois à la limite du vraisemblable, parfois qui est complètement anachronique, mais c'est un anachronisme qui est assumé. Bénédicte Boeuf, est-ce qu'il y a cet aspect-là, un peu, qu'on peut retrouver dans des romans médiévaux, cette espèce d'aspiration à un mieux, à travers notamment la table ronde, le modèle arthurien ou le modèle des chevaliers arthuriens ? Oui, alors il y a vraiment clairement un idéal arthurien, qui est un idéal utopique aussi. Donc, la table ronde est vue comme une utopie positive, puisque l'idée de la table ronde, c'est de faire asseoir des chevaliers autour d'une table sans qu'il y ait d'ordre de préséance, ce qui va éviter les disputes. Donc, c'est une manière d'apporter une réponse à la violence et à la rivalité chevaleresque. Et arthur est vu dans beaucoup d'oeuvres comme un roi civilisateur, un roi courtois, qui instaure un certain nombre de rites sociaux reposant sur la paix, la politesse envers les femmes, la largesse, qui est une valeur extrêmement importante. C'est-à-dire distribuer ? Distribuer des cadeaux, faire des fêtes somptueuses, récompenser les chevaliers. Il a un rôle d'éducateur aussi, puisque les chevaliers vont à sa cour pour se faire adouber. C'est le cas de Perceval, par exemple, un des plus célèbres. Donc, on est tout à fait dans cette image d'un Arthur civilisateur. Alors, quand on prend, par exemple, l'image qu'il pouvait avoir Charlemagne dans d'autres romans, notamment, je pense que c'est un des romans en prose, Charlemagne, ce n'est pas toujours un rigolo, c'est quelqu'un qui peut être extrêmement tyrannique. Charles, ou même, ça peut être Charles le Chauve, ou même... Oui, le roi épique n'a pas tout à fait la même image. C'est un roi beaucoup plus guerrier. Alors, Arthur, dans certains textes, peut être également guerrier. Mais c'est vrai que, dès les textes les plus anciens, on parle des douze années de paix qui sont, en gros, au milieu de son règne, après un certain nombre de conquêtes. Et là, pendant ces années de paix, il y a un idéal civilisateur qui se déploie. Et tous les chevaliers du monde entier, de l'Europe entière, affluent à la cour pour y apprendre les bonnes manières, y rencontrer l'amour et participer à cette cour prestigieuse. Écoutez, on va finir sur ces mots. Merci à vous, Bénédicte Boff et Nicolas Truffinet, d'avoir participé à cette seconde émission de Fréquences médiévales. Et à très bientôt.